yo ça te dit de gagner cette moto et ben ça se passe dans cette vidéo bon alors souvenez vous c'est vous qui avez décidé dans ma dernière vidéo de repartir avec cette moto donc c'est une pit bike chez caillot c'est la tt 125 que ma première moto en fait et vous savez quoi et ben j'ai réussi à négocier il y en a une toute meuf qui vous attend alors pour participer c'est très simple il faut être très attentif à cette vidéo je vais glisser quelque part un chiffre voilà donc restez bien à l'affût ça peut être dans les décors derrière ou quand on va aller rouler il peut se passer quelque chose ce chiffre là vous allez ensuite sur mon instagram qui est noté juste là et le jeu concours est lancé il faudra le rentrer et ben je sélectionnerai un gagnant qui viendra récupérer sa moto directement ici au garage je la démarre là et là t'as un petit coup si tu vois ça commence à appuyer du coup t'appuie là et elle s'éteint voilà let's go la descends on va rouler un peu vas-y allez allez celle là je l'avais vu en passant en voiture j'ai dit ah tiens ça peut être cool là il y a une autre table m'a l'air assez raide quand même avec la ferraille et tout j'essaye 3 wheeling déjà pour commencer oh oh en première oh il y a un truc là bon on va pas trop abuser parce que on a un peu la bourrée j'avoue qu'avec les gros pneus comme ça hé mais tu sais que franchement pour un premier wheeling dites moi ce que vous en pensez c'est propre il ya déjà des petites balles embrayage accélérateur c'est le frein arrière que je maîtrise pas du tout et moi dès que ça lève j'arrête tout parce que j'ai peur de me retourner donc ça va falloir le poncer on fera une prochaine vidéo spéciale après l'essence attend faire je crois que l'essence commence à être chaud là et l'essence dans cette moto il n'y a pas elle se régénère en vrai c'est vrai en vrai ça consomme pas trop non pas du tout faut que j'arrive à faire stoppie et repartir et voire repartir avec un petit wheeling objectif ok objectif non mais ça fait flipper ouais quand tu connais pas les points de limites franchement tu te fais peur ouais allez 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 bon je suis content on a fait stoppie wheeling il validé celui là il est validé clairement validé voilà on part au skatepark ne faites surtout pas ce que je vais faire n'allez pas dans les skateparks il ya déjà la mairie qui est venue nous dire de faire attention là on le fait en pleine journée quand il n'y a personne et on leur a promis de rien abîmer deuxième je vais essayer en enroulé maniol un petit peu comme le vtt ça veut dire qu'il a faut que je cabre que je pousse dans le trou sans poser l'avant et je pose l'avant que derrière je garantis pas je sais pas trop ce que ça va donner pas facile c'est là mais c'est un peu les bases du motocross en fait ça et en motocross je crois alors s'il ya des experts de la motocross dit que moi mais quand à plein d'enchaînements comme ça l'idée c'est de lever taper l'avant rebondir à chaque fois sur les arrêtes donc là on a les bases du motocross peut-être donc troisième c'est le saut sur la double maintenant juste vu que c'est de la ferraille toute trempée faudra bien rester droit mais on va commencer le fun avec le saut c'est encore timide je prends mes marques mais il y a moyen d'arriver presque derrière je pense faire plus une cloche pour que ce soit stylé là c'est réussi là j'ai senti que l'arrière a un peu plus levé là je sais pas si la vraie technique à moto c'est comme le vélo se dire je replonge dans la descente ou alors est-ce qu'il faut rester arrière pour justement remettre les gaz je sais pas trop moi je le fais un peu en mode vélo stylé tu vois mais c'est pas sûr que ce soit efficace parce que si l'avant touche en premier bah tu peux pas accélérer quoi tout ça un coup tu lui donnes à l'arrêt c'est plat ça ouais c'est vrai ouais c'est vrai vite il n'y a moins rien que c'est une grosse boîte c'est d'arriver un peu les deux roues d'un coup et voilà remet tes gaz tu vois on a validé hein ouais t'as bien aimé les deux petites bosses là ou pas euh ouais la sensation était pas mal franchement c'était cool si on voit un peu plus haut tu veux plus gros ? ouais plus gros je t'avoue que celle là elle est méchante quand même hein surtout c'est ça quoi surtout là tu vois genre de la ferraille elle est trempée hein j'y vais ou j'y vais pas en vrai c'est ridicule hein tu me mets ça en vélo je te dis bah bien sûr que j'y vais mais avec la moto je sais pas je me dis si je saute comme une chèvre à tout moment mon avant il glisse et comme t'as dit et je m'empale dans l'autre là-bas là donc je le ferai une seule fois bah non il est à l'aise bah il l'a fait clairement en entier là bah j'y prends goût là bah il est à l'aise il y a la police qui arrive là on va montrer le bon exemple on arrête le moteur et bonjour oui je sais ouais on est pas là pour vous casser l'été mais bon merci beaucoup voilà bon ça va ils ont été cool franchement et l'important c'est pas de fuir tu vois juste que faire parler non on est honnête tu vois je suis content parce que au moins on sait qu'on peut aller là-bas ils nous ont dit ok on était partis sur un trail et on en a fait dix mille maisons ouais je suis un peu à sec là avant d'aller sur le terrain je vais faire le plein quand même comme ça on va pouvoir le poncer et on se retrouve bah à la station et restez bien parce que peut-être qu'à la station il y aura le fameux code pour gagner la même moto que Sarah 100.98 je pense que je mets combien en litres là-dedans en litres je sais pas mais je sais pas ça va être dans les alentours de 5 euros 100.98 tu sais quoi le code pour gagner la moto sera le prix que je vais payer faudra bien mettre la virgule ah 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 on va être bon allez il fait combien j'ai mis ? 6 euros 90 du coup pour gagner la moto il faudra aller sur Instagram et marquer 6,90 voilà bah on est reparti let's go c'est reparti pour le terrain là ah là ça va être bon là-bas je pense c'est un peu plus c'est un peu plus là on a un beau terrain de jeu normalement c'est plus un bike park vélo mais au moins on va pouvoir faire des sauts et juste d'être venu là je me suis dit que même en monter c'est presque mieux parce que tu peux mettre des gaz et ça saute en descente c'est peut-être un peu raide on verra mais en plus ce qui est bien c'est qu'il y a des petites passerelles pour faire de la maniabilité des espèces de de step down pour le vélo on va voir ce que ça donne et après on tape les sauts et il y a un all ride mais ça j'y crois pas mais on verra à tout moment je m'envoie sur un all ride let's go vas-y il y a un petit coup d'équilibre là on va voir ça bien glissant il y a moyen que ça soit plus casse gueule il y a moyen que ça soit plus casse gueule que ouais ouais il y a moyen wow 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 t'es trempé hé et les bases de trialiste elles sont là ou pas ça me donne envie tu sais quoi le prochain engin je crois que ça va être une moto trial oh oui tu aurais tellement de belles vidéos à faire moto trial électrique ou thermique ? ah termique quand même moi j'suis un puriste du thermique j'avoue que j'aime bien le côté thermique mais l'électrique au moins tu passes inaperçu personne t'embête donc j'sais pas mais la y aurait moyen de poncer quelques trucs ah oui clairement bon équilibre c'est fait après là regarde les petits step down Niveau 1, c'est celui-là 20 cm, ça va Tu as l'air d'accrocher en vrai, ça va Mais même si tu rates, je pense que tu ne crains rien, tu ne passes pas par l'avant Niveau 2, c'est celui-là Là, il y a un peu plus, 50 cm à peu près Ça m'arrive au bassin Il y a la petite mousse qui te laisse penser que ça va bien glisser Là, si j'ai avec de l'élan en vrai, même si ça patine, je pense que j'arrive à tirer un peu comme un vélo Mais alors le niveau 3, regardez celui-là Alors là, je ne sais pas comment je monte T'as une entrée de priole Je ne pense pas y arriver, donc peut-être que je partirai directement du haut Et alors là, c'est qu'il va falloir partir là et faire comme un espèce de wheeling Pour sauter dans la descente Il fait 1m20, 1m30 Donc là, à tout moment, si ça burn Je me fais un par-l'avant de l'espace et je finis en bas là Sous la récepte, je la trouve beaucoup plus méchante, elle est vachement pentue Ouais, mais au moins, je me dis Non, mais juste pour qu'il se rende compte de la hauteur où tu vas arriver Toi, t'es 4m plus bas là Ah ouais, non, moi je suis vraiment beaucoup plus bas J'ai vraiment peur de burner La moto, il ne se passe rien, tu vois On verra Restez bien jusqu'à la fin, à tout moment, c'est fini On retourne sur le niveau 1 déjà C'est comme un vélo Bon, au final, le premier, il a été tranquille Maintenant, place au deuxième Je voudrais bien entrer à deux et pas tout seul Let's go, Aurèle Ah quand même, la récepte, elle est moyen Comme c'est un peu gadouilleux, un peu humide La récepte, tu sens qu'il ne faut pas trop freiner La roi avant, elle part tout seul Même la moto entière, elle part tout seul En attendant, regardez En fait, Aurélien, c'est un gosse Il faut juste lui laisser des bosses, une moto, c'est bon, il est content Tu l'as senti comment, celle-là ? Eh, tu fais un petit moment dans les airs Tu sens le poids de la moto qui t'amène Tu fais wouhou C'est la récepte C'est la récepte J'ai l'impression, à chaque fois, ça n'accroche pas le devant Ah ouais, non, non, par contre, ça burn à fond L'herbe mouillée et la terre derrière, il ne faut pas que ça se passe mal La preuve que c'est hyper humide C'est que même la gadoue, elle ne tient même pas sur le pneu Et du coup, ça me fait penser que pneu mouillé sur bois C'est même pas le bois, il est sec ou pas De toute façon, j'amène de l'eau dessus Donc ça va burner, par contre, pour une prochaine vidéo plus tard Avec un petit hooper en entrée, tu fais la table Et là, même, t'arrives Stopie, et tu plonges Ce sera pas pour moi maintenant En fait, si tu me fais peur, tu sais quoi ? Quand tu vois déjà la longueur, la moto, elle fait quasi déjà l'entièreté du module Ah bah là, en gros, je pars en wheeling Donc t'as vu tout à l'heure comment je maîtrisais le wheeling, c'est-à-dire pas top T'as vu pas ça, c'est un t'agin de le démarrage Là, ça va, tu tombes, bon, c'est pas très haut Là, imagine, tu démarres, tu cales Ah oui, tu commences à bégayer C'est sympa de dire ça, c'est sympa de dire ça Stop, ça rassure Moi, je m'en fous, je suis le caméraman, je prends pas de risque Il est beaucoup trop à l'aise Déjà, il fait le drop ici, puis après, il se fait une petite buzz dans le plus grand des calmes Bon, les gars, portez ! On va vous abonner ! Direction Instagram pour gagner la moto Merci, ciao les gars !